Bonjour tout le monde, je suis Bullinx et je suis pour vous présenter un nouvel Halo News, c'est parti ! Très tôt ce matin, nous avons reçu des news sur Halo Infi par le biais d'un article sur Halo Weapon. Joseph Staten, directeur créatif chez 343 Industries, nous donne enfin une période de sortie pour le jeu, et ce sera en automne 2021. L'article en question revient sur plusieurs points, à savoir la customisation, les fameux coatings, on y apprend aussi qu'un système de saison semblable à celui de la MCC verra le jour. Il revient aussi un petit peu sur l'aspect technique du jeu, l'aspect des parias, et enfin on nous confirme comment un flight test aura lieu, sans pour autant préciser de date à ce sujet. Commençons par la personnalisation. Nous apprenons que la personnalisation en jeu sera un point fort avec le retour de la personnalisation de Halo Reach avec ses différentes parties de l'armure comme le casque, accessoire de casque, torse, épaulière droite, épaulière gauche, genouillère, gantelet, ceinture et visière. On nous montre de nouveaux coatings. Pour rappel, ce système remplacera les couleurs primaires et secondaires. Il s'agit d'un revêtement appliqué sur les armures ou véhicules. Avec le nombre important de personnalisation, on peut penser qu'il y aura une grande quantité de revêtement à choisir pour augmenter la diversité in-game. Précisons aussi que ces coatings sont des rendus in-game, et on peut souligner la qualité visuelle qu'ils offrent. Par ailleurs, la récompense pour ceux qui auront atteint le SR152 sur Halo 5 sera un coating d'armure, le Watchdog, et des skins d'armes qui iront avec. 343 Industries nous apprend qu'une Life Team s'occupera de la gestion à long terme de l'expérience Halo Infinite. Ils auront pour objectif de faire évoluer Halo Infinite dans le temps avec le retour des joueurs. Le système de saison aura divers objectifs. Favoriser l'engagement des joueurs. Créer de la valeur pour récompenser les joueurs qui investissent temps et argent dans le jeu. Mais un système de pay to win et de lootbox payante ou non sera absent. Permettre aux joueurs de s'exprimer via leur avatar avec des cosmétiques qui n'impacteront pas la jouabilité. L'article met beaucoup l'accent sur le fait que le système économique du jeu se veuille vertueux, ayant conscience de l'inquiétude au sujet des microtransactions. Aspect technique. Nicolas Bouvier alias Sparte, le directeur artistique du studio, revient sur la démo présentée en juillet 2020. Il nous rappelle encore une fois que 343 Industries a bien pris conscience de l'importance des visuels et des performances attendues par les joueurs et qu'ils ont prévu leur objectif à la hausse. La lumière est au centre de leur attention en évoquant l'illumination globale, l'occlusion ambiante, les ombres, l'éclairage volumétrique ou encore les effets atmosphériques pour être exhaustif. 343 Industries prend aussi très au sérieux les réactions suscitées par Craig, cette brute déjà devenue un même incontournable de Halo Infinite. Le lead manager artistique Neil Harrison nous annonce que lorsque nous combattrons les parias en fin d'année, il faudra s'attendre à des versions HD. Leur animation va complètement être revue, tandis que lors de la démo en juillet, il s'agissait d'une animation très basique. Les cheveux et une pisauté faciale seront ajoutés ainsi qu'une amélioration des textures. En conclusion, dans cet article Joseph Staten loue le travail réalisé sur la campagne de Halo Infinite qui serait à présent terminée. Il qualifie cette campagne du monde halo le plus grand et le plus vertical jamais conçu. Il nous fait aussi une promesse que 2021 sera une année de communication régulière et que les flight tests communautaires pour les inscrits au programme Insider seront de retour. Enfin des nouvelles sur Halo Infinite qui se fait vraiment désirer. Autant en 2021 c'est loin, mais au moins nous sommes enfin fixés sur une date. Avec une communication régulière et des flight tests annoncés, il semblerait que Halo Infinite se précise enfin et annonce du concret. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ces infos sur Halo Infinite vous auront plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine pour des infos sur Halo Infinite. Et bien évidemment, viva l'eau ! Et bien évidemment, viva l'eau !